Donc le Sénégal, dès sa conception, a été conçu par des colons qui ont été mûs par des intérêts purement métropolitains. Ces colons-là ont conçu le Sénégal dans l'architecture actuelle dans laquelle nous avons hérité. Donc ces colons-là avaient pour dessein d'utiliser au maximum la colonie afin de servir la métropole. On s'est rendu compte qu'après les pseudo-indépendances de 1960, l'architecture, la construction et les rapports avec cette colonie, cette métropole n'ont pas évolué. Donc des noms ont changé, on nous a donné des drapeaux, on nous a donné des textes de constitution, mais le fonctionnement essentiel du Sénégal n'a pas varié. Donc cette république-là, elle est foncièrement privée pour deux raisons principalement. D'abord, elle sert des intérêts privés avant ceux nationaux. Secondo, elle a été conçue dans sa globalité par des gens extérieurs au Sénégal. Donc pour ces deux raisons, cette république-là est tout sauf au service du peuple sénégalais. Donc la fondation du Sénégal par les francs-maçons ne fait aucun doute. Donc il suffit juste de se promener sur les grands artères de cette capitale-là pour voir des symboles et des insignes maçonniques. Je prends pour preuve par rapport à cela de la célébration du défilé du 4 avril qui a été faite en réalité pour honorer la première loge qui a été fondée sur Dakar. Cette loge-là s'appelle l'Etoile Occidentale Dakar. Cette loge-là a été créée en novembre 1899, mais elle a été allumée le 4 avril 1900. Donc vous savez tous comme moi que l'histoire du Sénégal détient que la date d'indépendance du Sénégal est le 20 août 1960. Nous n'avons pas eu l'indépendance du Sénégal le 4 avril. Donc je développe ça dans l'ouvrage. Donc étant donné que la date d'indépendance a été le 20 août, ils ont déplacé cette célébration d'indépendance-là au 4 avril pour magnifier cette loge-là qui est l'essence même de la ville de Dakar. Je vais vous citer deux autres exemples pour corroborer ce que j'ai dit. Le monument de l'obélisque qui est un symbole foncièrement maçonnique des maîtres maçons comme Alain Bauer ont écrit sur l'obélisque, ce qu'on appelle le ben-ben, qui est un symbole du phallus, excusez-moi du terme, mais c'est un symbole sexuel mâle. Donc elle a été érigée sur cette capitale-là. Elle a été faite le 4 avril 1963. Le monument de la renaissance d'Aboulaïmat a été érigé aussi le 4 avril 2010. Tous les grands monuments machinés de ce pays-là vont être inaugurés le 4 avril. Il faut que les gens savent que le 4 avril ne commémore absolument pas l'indépendance négociée du Sénégal. Donc je dis que depuis Blaise Diagne, qui est un même des mentors du président actuel du Sénégal, le président Macky Sal, donc depuis Blaise Diagne, Blaise Diagne ne cachait pas sa franc-maçonnerie. Donc pour preuve même les musulmans et les chrétiens avaient refusé de l'accueillir dans le cimetière destructif, parce qu'ils savaient que ce n'était pas un musulman. Donc au Sénégal, malheureusement, la majorité des hommes politiques qui sont là dans ce pays, qui aspirent à diriger ce pays-là, appartiennent à des loges. Ça c'est un fait. Le président Abou Diouf lui-même écrit dans ses mémoires sa bataille qu'il a faite contre les familles nombreuses et contre même la polygamie. Donc quelqu'un qui est musulman, en réalité, ne combattra pas une loi qui nous vient d'Allah. Il faut comprendre que ceux qui nous dirigent aujourd'hui ne croient pas à la religion, ne croient pas en notre culture, ne croient pas en ce pays. Vous savez, regardez déjà le mode d'octroi des contrats qui n'honorent pas le peuple sénégalais en réalité. On ne donne pas de contrats dans l'intérieur du Sénégal. Dans toute distribution de contrats dans ce pays, c'est comme si c'était une partie de donnant-donnant avec des frères qui nous viennent d'autre part. Donc c'est le symbole même et même le modus operandi de ce qu'on appelle les francs-maçons. C'est un grand mensonge, le Sénégal, à commencer par le nom. Le nom Sénégal n'est pas notre nom. Le Sénégal vient d'une tribu qui est berbère, qui habite au nord de l'Afrique, qu'on appelle les Zénagas. Donc nous ne devons même pas nous appeler Sénégal. En fait, ce que Sankara avait fait au Burkina, en renommant la Haute Volta, qui était un nom colonial, s'exige ici au Sénégal. Nous ne devons pas nous appeler Sénégal. Les noms que nous avons aujourd'hui sur nos régions, sur le pays, ce sont des noms qui nous ont été donnés pour la plupart par des colons, pour d'autres par des racistes en réalité. Donc ce sont des noms qu'on devait réellement gommer de notre histoire en ayant accès à l'indépendance, ce qui se fait dans les pays sérieux. Donc, à mon humble avis, je crois que construire un pays nécessite et exige qu'on révisite l'histoire de ce pays-là. On ne peut pas aujourd'hui prétendre établir ou bien construire le Sénégal en ignorant les bases réelles de sa fondation. Le Sénégal est un pays éminemment religieux. Les premiers grands résistants qui ont porté la résistance à ce pays-là étaient des religieux. C'était des marabouts. C'était les Cheikh Omartal, c'était les Mabadjiahou, c'était les Mamour-Antresali, c'était les El-Ajaboula-Ignas, c'est les Amrindar-Sekh-Tchanaba. C'est eux qui se sont battus en réalité contre l'oppresseur et l'occupant. Donc on ne peut pas ignorer le caractère islamique d'une population qui a plus de 95% de musulmans, sans pour autant appeler à l'État islamique, parce que l'État islamique fait peur même à des musulmans, qui n'ont pas compris l'essentiel de l'islam. Mais au moins, en matière d'équité dans ce pays, nous musulmans aimerions avoir des cours et tribunaux qui sont respectueux de nos traditions et de notre culture. Ce serait intéressant d'aller au tribunal et dire que je veux être jugé par la charia, comme on donnerait aussi le droit à des chrétiens et même à des animistes d'être jugés suivant leur conception et leur conviction. C'est le minimum de respect qu'on doit dans un pays où il y a des confessions qui cohabitent ensemble en paix.